voilà je vous présente une petite vidéo qui va concerner donc un site internet un site internet qui est le bureau le bureau de tarification comment qui est le le site internet bt-tb.b alors que c'est quoi bt bureau de tarification et tb c'est en irlandais tarif rings bureau tarif en un mot tarif rings bureau point b voilà donc bt-tb c'est un bureau de tarification alors comme certains fournisseurs de services mais ils ont une mission comme tous fournisseurs de services par exemple je pense à internet comment ce qu'on appelle ça les sociétés d'intérim les sociétés de téléphones immobiles les sociétés de deux chaînes câblées etc offre un service qui offre un service bien sûr en contrepartie je d'un prix à payer d'office bon et ces sociétés diverses qui offrent un service mais elles le font au travers d'une mission toute mission liée bien sûr par un contrat un contrat de service et donc le bureau de tarification fait partie je veux dire d'une société de service qui a permission d'aborder un type de contrat en lien avec les assurances je vous rappelle que les assurances c'est une les assurances sont des sociétés de service 1 tout comme les l'assurance mutuelle l'assurance mutuelle qui est une société de service de mutualisation alors le bureau de tarification à l'admission un peu je dire spécifique et en beaucoup de personnes peuvent se retrouver je veux dire contrainte à à devoir à devoir être en dehors d'un contrat d'assurance pour l'une ou l'autre raison je pense à voilà une personne qui n'a plus payé son assurance pendant un certain temps s'il n'a plus payé son assurance mais fatalement elle va se faire virer de l'assurance sans ne plus retrouver je veux dire peut-être de possibles repreneurs d'assurances elle ne retrouvera plus de repreneurs parce que si elle ne paye pas l'un ou l'autre assureur mais elle va finir par ne plus être éjecté des assurances et donc à ce moment là elle peut trouver sa place à un bureau de tarification pour mais bien sûr sur des conditions propres à au bureau de tarification parce que le bureau de tarification n'est pas une oeuvre caritative et si elle sait bien que vous venez vous présenter chez le bureau de tarification elle prendra en compte certains aspects donc le bureau de tarification a pour mission si vous voulez de fixer la prime celle qui fixera la prime et bien sûr les conditions d'assurance des conducteurs par exemple ici c'est le bureau de tarification auto ainsi je je m'excuse je m'excuse je disais ici que bt-tb.be si vous rajoutez auto ben vous allez avoir ce qui concerne l'émission l'émission remplie par l'assureur en termes de deux primes et conditions à savoir la prime auto et les conditions relatives à la rc qui est là pour responsabilité civile responsabilité civile alors quand je mets slash auto ben il existe aussi pour probablement pour l'habitant alors est-ce que l'assurance habitation est obligatoire ou pas je n'en sais rien je crois qu'elle n'est pas obligatoire mais il est toujours mieux d'avoir une assurance habitation quoi que non obligatoire que de ne pas en avoir parce que il suffit d'un petit incendie qui va toucher les voisins et bien les voisins peuvent se retourner je veux dire contre la partie adverse et la personne qui n'aurait pas souscrit à une éventuelle assurance incendie ou l'assurance habitation mais se verrait je veux dire retrouver avec des frais je veux dire assez conséquents et donc justement les assurances sont là quand il ya des frais conséquents qu'ils interviennent lors d'un d'un incident ou d'un accident ou d'un sinistre quelconque et qu'il faut intervenir je dire voilà des dommages qui sont je veux dire au delà d'un montant que la personne ne peut supporter du jour au lendemain voilà et surtout si ça arrive un voisin voilà aller refaire sa maison parce qu'il a sinistré sa maison mais il n'y gagnera rien je veux dire en tant que je veux dire pour son propre patrimoine parce qu'il devra réparer une maison qui ne lui appartiendra pas c'est le voisin qui va en profiter pour la réparation de sa maison puisque l'incendie a pris dans sa maison donc autant être assuré comme ça bon c'est après l'assurance qui prendra en charge là voilà les dommages collatéraux de l'incendie voilà dû à l'incendie donc il existe des assurances habitations qui ne sont pas obligatoires mais il vaut mieux par son propre biais se la rendre obligatoire de telle manière à ce que le jour il arrive un bobo au niveau de l'habitation mais c'est toujours les habitations c'est toujours des frais conséquents quand il arrive des cons des incidents des ou des conséquences des sinistres malheureux c'est toujours des frais conséquents donc vont mettre toujours on va dire couverts que non couverts voilà ça c'est pour l'habitation donc la législation je sais pas si elle mentionne une obligation de souscription et d'assurance l'autre mais en tout cas vaut mieux soi même cela procurer et cela rend obligatoire soi même parce que c'est toujours le jour quand il n'y a rien il n'y a pas de sinistre il n'y a pas de problème on rentre toujours mais le jour il ya un cynisme on est toujours content que je veux dire l'assurance puisse intervenir voilà et donc pour l'habitation bon c'est pas on va dire je ne suis je n'en suis pas certain c'est pas tout à fait obligatoire je n'en suis pas sûr tout aussi sûr mais en tout cas pour les véhicules l'assurance responsabilité civile est est obligatoire ça c'est sûr et certain donc pourquoi parce que si vous foncez contre un accident qu'on compte un autre véhicule si votre véhicule en tant que conducteur vous provoquer un accident que vous soyez en tour que vous soyez en tour parce que si si vous n'êtes pas en tour sa personne adverse qui va à la partie adverse qui va devoir payer les frais mais si vous êtes en tour à ce moment là il faudra payer les frais je dire de la partie adverse et donc à ce moment là vaut mieux avoir une responsabilité civile parce que si vous foncez sur une voiture qui coûte une nouvelle voiture qui vient d'être achetée ou qui a deux trois ans d'âge mais si vous la rendrez vous la rendez sinistre totale eh bien à ce moment là vous devrez payer une nouvelle voiture donc autant avoir une assurance et protection juridique même si la protection je m'excuse une responsabilité civile et même attention que si vous êtes vous avez une responsabilité civile l'assurance malgré tout peuvent se retourner contre vous pour dans le cas dans certains cas dans certains cas peut se retourner contre vous payer la partie adverse mais si elle voit que vous avez dire vous êtes en faute grave pour certaines choses par exemple vous avez bu de l'alcool quelque chose comme ça dans le cas du sinistre l'assurance peut se retourner contre vous vous attaquer donc en fait c'est pas parce qu'on a une responsabilité civile quand notamment c'est pour payer la partie adverse en cas de de litiges enfin en cas de d'accident avec une partie adverse c'est pour payer la partie adverse les dégâts et les éventuels blessés voilà ou morts pour avoir des morts dans un accident de voiture voilà donc ici vaut mieux avoir une certaine responsabilité civile et maintenant quitte à avoir une protection juridique aussi pour avoir un bon de protection juridique bon et je peux vous en donne une qui est arcaisse arca c'est une société je dira voilà protection juridique qui travaille très bien et qui fait qu'ils font les choses dans dans les règles de l'art et qui sont une société devant bon avec des juristes qui sont je dirais on va dire assez agressif dont les affaires concernant je dire les 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 litiges litiges alors maintenant la mission ici que je vous décide donc je vous disais que le bureau de tarification mais c'est qui fixe la prime et les conditions si vous voulez de d'assurance des des conducteurs qui ne trouvent plus si vous voulez ou pas ne trouve pas ne trouve pas ou ne trouve plus pour l'une ou autre raison pourquoi il trouve plus de de comment on appelle ça de d'organisme d'assurance pour pouvoir l'assurer il ya de multiples raisons la personne ne paye plus ne paye plus comment ce qu'on appelle ça l'assurance auto où il a eu plusieurs sinistres j'ai la 4 5 sinistres au bout d'une année bon mais je dirais de la 2b sur la même année les assurances peuvent intervenir mais ils vont pas intervenir 50 mille fois si vous avez un sinistre deux sinistres trois sinistres sur la même année c'est ils vont trouver que c'est trop et que je veux dire vous dépensez trop d'argent du portefeuille d'assurance que pour donc vous êtes un mauvais comment est-ce qu'on appelle ça un mauvais un mauvais client parce que les sociétés d'assurance sont un portefeuille du client bon maintenant si vous faites trop de dégâts ils vont vous considérer comment un mauvais client parce qu'il y a des bons clients et mauvais clients un bon client c'est quelqu'un qui n'a jamais l'accident pas pour eux enfin pour les sociétés d'assurance c'est comme ça un bon client c'est quelqu'un qui n'a jamais de sinistre et un mauvais client c'est quelqu'un qui a peut-être de sinistre par année donc là le mauvais client il est considéré comme une brebis un point noir et qu'il faut d'éjecter de l'assurance et bon donc il peut se retrouver d'autres bon maintenant il y a des gens qui font des fraudes à l'assurance et voilà par exemple il y a des gens qui prennent des voitures ils sont en priorité de droite qui font le tour de la priorité de droite jusqu'au moment rencontrer une voiture pour bousiller leur voiture et se faire payer la voiture ça existe il ya tous des cas de figure comme ça où il ya des gens qui prennent leur voiture qui la tapent voilà dans un cours d'eau pour se faire rembourser je veux dire voilà il ya tous des cas de figure tous des cas de figure il ya des gens qui cherchent à je veux dire à vouloir leurrer je veux dire les sociétés d'assurance voilà donc il ya ils ne sont pas de confiance ils sont pas dignes de confiance ces gens là voilà donc à ce moment là ces gens là peuvent être cités à comparer pour une raison ou l'autre dans un tribunal et être viré de leur compagnie d'assurance avec en prime une mauvaise comment on appelle ça au niveau des ordinateurs sont trop des assurances une mauvaise vous avez la personne des fichiers et comme étant une personne une personne frauduleuse frauduleuse et donc des moments où les fichiers les autres assurances ne pourront ne voudront plus de la personne pour l'apprendre en tant que client donc à ce moment là la personne peut malgré tout surtout se retourner vers un bureau de vérification notamment le bt peut tirer btb.be auto donc il ya une multitude de raisons pour lesquelles je veux dire une personne n'est plus assuré si vous voulez elle n'est pas assuré pourquoi parce qu'elle n'arrive pas à payer l'assurance ou elle n'a pas elle a voulu frauder frauder la loi frauder la loi c'est à dire que la rc est obligatoire et en fait elle n'a pas payé la rc parce qu'elle a voulu faire une impasse sur sur le budget assurance en ne payant pas l'assurance donc elle s'est retrouvée sans assurance mais la personne s'est fait attraper ce que je veux dire par un contrôle un contrôle de police ou soit par un accident de voiture qu'elle aurait eu et qu'elle s'est fait attraper sur sur le champ même avec que la personne n'était pas assuré donc en fait elle devra supporter les frais à sa charge de l'accident et de deux je veux dire se retrouvera je veux dire c'est là de nouveau un nouveau véhicule ou un véhicule réparé ou un véhicule de côté ou à l'achat d'un nouveau véhicule mais se retrouvait qu'une nouvelle assurance mais si personne veut l'assurer c'est un petit peu en bout de temps elle possède la voiture mais n'a pas je veux dire de nouveau il se retrouve sans assurance or je veux dire la personne n'a pas été condamnée à ne plus rouler oui peut-être qu'elle a eu un retrait de permis de conduire pendant x temps mais après ces x temps là la personne a le droit de rouler donc de reprendre un véhicule soit réparé ou acheté ou loué ou voilà reçu enfin peu importe une voiture on peut l'avoir la louer l'acheter là là tout ce que vous voulez on peut la recevoir d'un copain ou l'emprunter un ami voilà etc mais ce que je voulais dire ici enfin c'est l'emprunter un ami c'est que l'ami il est assuré c'est pas ça mais si vous achetez la voiture et que la personne n'avait déjà pas d'assurance auparavant mais s'il a été condamné à être avoir une déchéance du permis de conduire mais c'est pas pour autant qu'après cette déchéance là que cette déchéance là après cette déchéance il pourra rouler mais si maintenant il veut il achète une voiture et qui il peut pas courrouler parce que je veux dire il n'a pas d'assurance un petit peu embêtant donc pourquoi il n'a pas d'assurance parce que les autres assurances ne veulent pas de lui parce que et il ne voulait déjà pas de lui avant et là il a le droit de rouler mais il n'a pas la possibilité d'avoir une assurance donc à ce moment là c'est à ce moment là qui peut se retourner chez bt-ltb.be qui va fixer les primes et les conditions je veux dire de la prime d'assurance voilà parce que je veux dire il n'y a plus personne qui voulait l'assurer et là elle a retrouvé je dirai de nouveau une solution à ses déboires là se trouve une solution à ses déboires donc ici le bureau de tarification mais c'est un lien qui va ramener vers le bureau de tarification et quand vous tapez slash automobiles c'est le bureau de tarification de concernant les contrats d'assurance automobiles je vous remercie